Coucou tout le monde, c'est Célia. Aujourd'hui j'ai reçu une petite merveille dans ma boîte aux lettres et j'avais tellement envie de vous la partager. C'est un jeu que j'ai baqué sur Kickstarter, ça veut dire que j'ai participé au financement participatif donc de ce jeu, ce qui a permis à l'éditeur de le créer, de l'éditer et c'est un plaisir vraiment. Autant c'est génial quand vous vous participez à mes Kickstarter mais moi et que vous m'aidez justement à créer mes jeux mais moi aussi j'aime aussi participer comme ça à de très beaux projets. Et ici c'est un jeu que j'attendais depuis un petit moment du coup c'est le Lightseers Tarot et c'est un jeu qui a été réalisé par Chrisanne. Il y avait deux jeux en fait qu'elle réalisait en même temps qui n'avait pas du tout la même énergie, qui n'était pas du tout dans le même mood artistique. Et autant j'ai pas accroché au second ou au premier, peu importe, autant j'ai pas accroché à l'autre, autant celui-ci vraiment j'ai eu un énorme coup de coeur pour celui-là. Voilà donc il arrive avec une petite carte comme ceci. Un petit mot ici. Et voici le petit bijou dans sa belle boîte, dans son bel écran. Alors voilà il y avait le Lightseer et le Shadowseer. Pourtant c'est... Non, c'est pas ça. Oui parce que je me disais bien qu'il portait pas du tout le même nombre, le second jeu. Apparemment là c'est le côté lumineux et le côté ombre du Roi de Coupe. Ah c'est sympa en fait. C'est quoi ? C'est un autocollant ? Ah oui. Ok, c'est un petit autocollant. Voilà, elle a dû imprimer des petits mots-clés comme ça pour le côté positif et ombre d'une carte. Et moi donc j'ai le Roi de Coupe. Ah pas mal ! Pas mal le Roi de Coupe pour la petite scorpione ascendant poisson que je suis. Ça me parle. Allez, je vais le laisser ici. Je vais vous montrer déjà le coffret. Donc il est hyper beau. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ici mais c'est un coffret mat avec simplement un vernis sélectif brillant sur certaines parties. Comme ici par exemple. Donc il s'ouvre comme ceci. On a une écriture. Alors je vais dézoomer un tout petit peu. Hop, 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 hop. Voilà donc on a une écriture sur le dessus de la boîte. Waouh, un bon livret ! Donc qu'est-ce qu'on a pour le livret ? Donc c'est un livret en noir et blanc. Choisis ta carte ombre ou lumière. Donc elle explique le principe du jeu. Carte à l'endroit ou carte renversée. Reading with the cards. Les tirages avec les cartes. Elle explique donc visiblement quelques tirages. Le tirage du jour. Ok, donc vous voyez qu'on a quelques tirages. C'est sympa d'avoir fait comme ça. Au lieu d'avoir un côté informatique, on a un côté un petit peu plus dessin. Ah, c'est pas mal ça ! J'aime bien ! Je sens que je vais faire un petit peu comme ça pour le journal de tirage. Je trouve que ça donne un petit côté plus vivant, en fait. C'est très sympa. J'aime moins le côté gros qu'il y a ici, au niveau de l'esthétique. Mais par contre, j'aime bien le côté très fin, un peu comme ça, le mode journal. Ouais, c'est sympa. Très sympa. Et puis la police d'écriture est bien choisie, justement, pour avoir ce côté écriture un peu manuel. Alors ensuite, on a les explications des arcades majeurs, avec la représentation de la carte, le nom, le fou, les mots-clés, côté ombre, côté lumière, son expérience visiblement, et le message. Ok. Les questions que l'on peut se poser autour de la carte. Et le retour. Ah, c'est sympa aussi. C'est des partages du retour de la communauté, en fait, sur la carte. Eh, sympa. Très sympa. Et justement, un tirage, du coup, qu'on vous propose pour cette carte du fou. Alors, est-ce que c'est pareil pour toutes les autres ? On a le retour de la communauté. Alors, on n'a pas forcément toujours un tirage qui accompagne la carte. Non, vous voyez, c'était que pour la première carte, visiblement. Alors, il y en a peut-être une pour la carte du monde. Après tout, pourquoi pas ? On va aller voir ça, la lune, tout le monde. Voilà. Non. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était sympa de l'avoir pour la première. Ensuite, on a les arcades mineurs. J'aime bien cette idée d'avoir fait participer aussi la communauté. Donc là, ça se présente exactement de la même façon, sauf que là, on n'a pas le retour justement de la communauté. Qu'est-ce qu'on a ? On a son expérience, les mots-clés, ombre, lumière, l'expérience, le message, et les questions. Voilà, c'est tout. On n'a pas le retour de la communauté, mais enfin, c'est déjà vachement bien. Super. Alors, en le lisant, je vous dirai si l'anglais est abordable ou pas. Parce que des fois, c'est plus ou moins compréhensif aussi. Comme moi, je ne suis pas bilingue. Clairement pas bilingue. Comme ça, je peux vous dire à chaque fois, oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller, même si vous ne parlez pas trop. Attention, c'est réservé, c'est plus pointu. Après, j'ai trouvé que les cartes étaient très, très expressives aussi. Et du coup, on n'a pas besoin de... On peut vraiment se laisser aller à son intuition. Alors, vous avez un coffret en deux parties, comme ceci. Donc, je vais pousser le coffret pour vraiment vous focaliser sur les cartes. Vous avez, voilà, un tour qui est vert. Alors, il est quand même assez vert pomme. vert flashé, je dirais. Voilà, donc on a... Voilà, on a du vert comme ceci. Et ça colle bien, hein. Ça colle bien à l'énergie du jeu qui, justement, vous retrouvez le vert ici sur les cartes. Alors, je vais vous le prendre comme ceci. Voilà, je vais vous faire... Hop ! Super ! Alors, on a le fou. J'adore. J'adore. Superbe. Cette illustration du fou. On a une espèce de connexion, de reliance qui se fait à la terre, au ciel, à la mer avec les éléments. On se laisse aller. On a une confiance absolue. C'est même pas on y va de l'avant. C'est carrément, on se laisse porter complètement. Et on se laisse tomber en toute confiance. Je trouve ça sublime. Le magicien. Aussi, très très beau. J'aime beaucoup la façon aussi dont elle a écrit le nom des cartes. Donc, on a le magicien ici. On retrouve très très bien l'énergie de la grande prêtresse qui est magnifique aussi. Alors, les cartes, je ne vous l'ai pas dit, mais les cartes sont de très très bonne qualité. L'impératrice. L'empereur. Sur son échec et un petit peu. Très sympa. Ah non mais génial, le pape. Keeper of the sacred. Le gardien du sacré. C'est beau. Comme ça, sans se prendre au sérieux justement. J'adore. Les amoureux. Le chariot. Avec la roulotte qui est emportée. La force. L'ermite. Très très belle carte avec ce rayonnement intérieur ici. La roue. On apprend à jongler, à danser. On a le côté fortune ici. Avec le jeu de dés. La justice. Très très beau. Le pendu. Je le trouve génial. La carte du pendu. Je ne sais plus comment on appelle ça. Du air yoga. Où justement, on est comme ça dans des... On se laisse porter dans des grands rubans. Et on se laisse aller. On se met dans des positions justement comme ça. La tête en bas. Enfin, c'est très très agréable. Et je crois que ça s'appelle... Je ne sais plus. J'ai un doute. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très très belle représentation. Mort et renouveau. Tempérance. Le diable. Très charismatique. La tour. L'étoile. La lune. Avec ce côté entre deux loups. Un blanc et un noir. J'aime beaucoup. Très très belle représentation. Le soleil. Regardez-moi ce soleil qui pepse. Rien qu'à regarder la carte, moi ça me réchauffe. Je la trouve très très belle. Le jugement. Très beau. Très très beau le jugement. Avec ce côté laisser aller aussi son désir. Laissez émerger aussi ce qu'on a à l'intérieur de nous. On n'est pas dans le jugement chrétien. Voyez où il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Là, on est vraiment dans cette idée de jugement, d'être juste avec soi-même. Et de laisser émerger aussi ce que l'on a en nous. Et le monde qui est une reproduction assez traditionnelle pour le coup. Alors, l'as de baguette. De bâton. Pas forcément de baguette. Le 2. Le 3. Le 4. Je trouve que c'est un jeu qui est très vivant. Vraiment qui a une énergie de vie assez incroyable. À travers les positions des personnages qui sont en mouvement. À travers la peinture qui donne beaucoup cette énergie présente. On a des représentations de personnes de tous les âges. De tous les sexes. De toutes les nationalités aussi. Que je trouve très sympa. Les pages. J'aime beaucoup beaucoup les pages. Cavalier. La reine. Le roi. Vous voyez la différence entre l'énergie de la reine et du roi. Je trouve ça juste incroyable. Alors, la série des coupes. Il est très lumineux. Très lumineux. En fait, il... Je trouve que c'est un jeu qui procure de la joie. Quand on le regarde. Là, on est dans un tourbillon qui emporte cette famille. Un tourbillon de joie. On a le côté... C'est un hamac aussi qui est là. Qui les entoure. Alors, le page. Hyper rêveur. Un peu à l'ouest. Très rêveur. Le cavalier. Très romantique. La reine. Très à l'écoute de son intériorité. Très connectée justement. Très connectée vers le haut. En fait. Et le roi qui redescend sur la terre. Plus en mode conseil. Plus en mode application des émotions. Ensuite, on a l'as d'épée. Très très bien fait. Avec ce cheminement intérieur de la pensée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Alors, vous savez que la suite des épées, c'est l'une des suites les plus difficiles. On vit des choses difficiles à travers cette suite. En tout cas dans le rider. Puisque si vous suivez ma formation, vous savez que c'est toujours à double tranchant les cartes. Il n'y a jamais que du positif. Et j'aime beaucoup cette représentation du 10 d'épée. Parce que là, on va vous parler des cicatrices que vous portez. On n'a pas cette personne qui est clouée sur le sol avec ses épées juchées dans son dos. On a le côté j'ai survécu. J'ai survécu et je peux continuer ma route. Oui, j'ai souffert. Oui, je porte en moi des cicatrices. On porte tous des cicatrices. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Et ça, c'est très intéressant. Et ce côté cicatrice aussi, c'est ce retour au corps. Vous savez, c'est pareil. Je me suis beaucoup emballée dans ma formation sur ce 10 d'épée. Parce qu'il fait souvent peur. Et en fait, c'est parce que ça... On est poussé dans notre imagination à voir quelque chose. À se connecter à l'image et de souffrir à travers cette image. En fait, alors que si on va plus loin, on s'aperçoit que oui, il y a eu de la souffrance. Oui, il s'est passé quelque chose. Mais aussi comme toute souffrance, suivant la façon dont on l'utilise, ça peut aussi nous transformer, nous transcender. Et le 10 d'épée, il est vraiment là aussi pour transcender, pour arrêter d'être dans la pensée et revenir aussi dans le corps. On se reconnecte au corps aussi. On réintègre les émotions. On réintègre les passions. On réintègre ce qui nous parle aussi dans notre corps, dans notre chair. Bref. C'est pas que, mais voilà. Une partie. Donc ici, on a le page. Je m'emballe toujours avec certaines cartes. Le page, le cavalier. J'aime beaucoup, beaucoup l'image du cavalier. La reine et le roi, je les trouve aussi extraordinaires. Je les adore. Et là, on arrive au pentacle. Donc l'as. Le 2. Je vais pousser un petit peu pour... Le 3. Le 4. Le 4. Le 5. Le 6. C'est vraiment un jeu coup de cœur pour moi. Complètement un jeu coup de cœur. Parce que très... Très coloré, très mouvementé. Je trouve qu'il s'inscrit dans la vie. C'est un jeu qui... Qui s'inscrit dans la vie. On a des jeux qui sont... Qui sont magnifiques, mais qui ont... Où on prend plus de recul, en fait. On a du mal à se projeter nous-mêmes à travers les personnages. Alors que... Par exemple, ici, le 2 de coupe. On pourrait très bien être à la place de cette jeune fille. Avec ses deux sacs. Ou... Ce sac. Et puis... Jongler avec autre chose. Je... Je trouve que... Il serait inscrit dans notre vie. Et il est finalement assez actuel. Voilà. Donc voilà. Vraiment. The Light Sears Tarot. De Crissane. Que je trouve très beau. Que je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous. J'espère qu'il vous plaît. Autant qu'à moi. Parce que... Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement. Ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Parce que c'est ce qui me motive. Bien sûr. Pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos. A vous faire des partages. C'est hyper motivant de savoir que vous me soutenez. Je vous embrasse tous bien fort. Et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada